Musique d'intro Ne t'inquiète pas ça va bien se passer Bonjour à tous Alors aujourd'hui on va sortir un peu de la mythologie grecque, nordique ou égyptienne Et on va se faire plaisir en se penchant sur un mythe populaire Les sirènes Vous avez de l'herpès sur le coin inférieur droit à la lèvre Et oui comme ça vous pourrez regarder la vidéo jusqu'au bout bande de petits coquins Ah ah ouais Parce que ceux qui arrêtent la vidéo à la moitié je vous vois Faites attention faites très attention hein Bon d'habitude la sirène est représentée avec le buste d'une femme et la queue d'un poisson Elle est généralement très belle Mais il y a plusieurs versions de l'histoire des sirènes La version de la femme poisson d'origine nordique est la plus diffusée Mais il y a aussi une version d'origine grecque Et même chez les peuples de la Mésopotamie On pouvait trouver des descriptions de créatures avec ses caractéristiques Petite différence tout de même dans la version grecque La sirène est moitié femme, moitié oiseau Un sacré piaf quand même hein Pour moi c'est un piaf comme un autre hein T'ouches-tu ! Par contre toutes les légendes ont un point en commun La sirène est décrite comme un être qui vit dans la mer ou près de la mer En plus la sirène est dans presque toutes les versions un être qui attire les marins et les tue Grâce à son aspect de femme plutôt jolie ou à son champ irrésistible Elle est capable de séduire les marins Mais attention le destin des marins séduit change selon la version Dans certaines versions les victimes vivront chez les sirènes Ce qui est pas si mal hein Perso je suis pas contre vivre là-dedans Et dans d'autres versions bien plus sombres les sirènes dévorent les marins Alors on va étudier tout ça Dans la mythologie de certains peuples antiques Comme les sémuriens ou les babyloniens par exemple On trouve des êtres qui ressemblent beaucoup à des sirènes Ce sont soit des femmes poissons soit des femmes oiseaux Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme mais je ne suis pas un homme D'habitude il s'agit de dieux ou de semi-dieux Faut pas confondre identité de genre et expression de genre Arrête de me faire chier pour que je te mire ! Et oui parce que chez ces peuples les dieux avaient souvent des caractéristiques d'animaux Comme chez les égyptiens On trouve des représentations de dieux avec tête ou d'autres parties d'animaux Ou de dieux qui peuvent se transformer en animal Par exemple le dieu babylonien de la mer a l'aspect d'un triton C'est un homme avec une queue de poisson Le mâle de la sirène Dans la version grecque Les sirènes peuvent être des créatures moitié femmes et moitié oiseaux Ou simplement des femmes Mais attention elles ne le sont pas vraiment Selon la mythologie grecque Elles sont les filles du dieu Akelos Un dieu fleuve Et de la muse Melpomen La muse du champ Grâce à leur père Les sirènes peuvent vivre dans la mer Ou au moins près de la mer Et grâce à leur mère elles peuvent chanter de façon irrésistible Et ça fait bim bam boum Ça fait psh et ça fait boum On les retrouve principalement dans deux contes bien connus Tout d'abord dans la quête de la Toison d'Or avec Jason Pendant leur voyage les argonautes passent près de l'île des sirènes Ils résistent à leur chant seulement grâce à Orphée Le légendaire joueur de l'ire capable d'ensorceler Hadès Quand les sirènes essayent de séduire les argonautes Orphée commence un chant encore plus séduisant Et les sirènes sont vaincues Et le deuxième conte bah c'est l'Odyssée d'Ulysse Dans le conte Ulysse et son équipage passent devant l'île Heureusement pour lui il a bien été conseillé par Circé Pour éviter d'être ensorcelé par le chant Il suffit de ne pas l'écouter Ulysse dit donc à ses marins de se boucher les oreilles avec de la cire Et de l'attacher au mât Pouvoir écouter le chant sans quitter le navire Quand on parle de la version nordique On utilise le terme mermaid En effet ce mot est composé de Mère et de maid Mermaid signifie donc femme de la mer Et oui j'ai un vrai accent anglais Elle est montrée avec un buste de femme et une queue de poisson Comme dans la version grecque elle peut séduire les marins Mais dans la version nordique La sirène ne séduit pas les marins pour les tuer En effet les contes parlent de marins qui restent chez les sirènes pour vivre avec elles En tout cas le marin qui accepte de rester avec la sirène ne reviendra jamais chez lui En se laissant séduire l'homme abandonne sa maison Sa famille et tout le reste D'autres contes parlent d'un amour impossible Né entre l'homme et la sirène qui cause le malheur des deux L'homme ne pourra jamais vivre dans la mer Et la sirène ne pourra pas vivre sur la terre Ça vous rappelle pas quelque chose ? Dans d'autres contes on parle aussi de sirènes qui tuent les marins Par exemple dans un conte de Leonardo da Vinci On trouve une sirène qui endormit les pêcheurs avec son champ Puis les tue en les touchant Oui parce que selon Leonardo le toucher de la sirène peut tuer Faisons comme si c'était normal après tout La version nordique est devenue celle la plus diffusée durant le moyen âge Même si la sirène est souvent vue comme une créature diabolique métaphore de la tentation Alors dans les oeuvres actuelles on en voit pas mal de sirènes hein il y en a un paquet La plus connue reste bien sûr la petite sirène sortie en 1990 et inspirée du roman d'Andersen On peut également voir la créature dans Pirates des Caraïbes, Harry Potter et la coupe de feu Peter Pan, Aquaman, une sirène à Paris ou encore Barbie Mermidia Bah ouais ça reste de la culture générale hein je vois pas où est le problème Et je vous passerai tous les livres et séries et autres oeuvres dans lesquelles on voit une sirène Sinon on y est encore demain En revanche au delà de la culture la sirène fait beaucoup parler d'elle ces dernières années En effet la liste des témoignages de l'existence des sirènes est très longue On parle de personnes qui auraient vu des sirènes, les auraient prises en vidéo ou découvert des cadavres Je veux dire regardez les compilations sur Youtube y'en a tellement Ça ne s'arrête jamais Bien entendu la plupart sont fake même si certaines peuvent rester troublantes Comme par exemple dans cette vidéo d'Animal Planète Où une créature ressemblant étrangement à une sirène est aperçue depuis un sous-marin A plusieurs centaines de mètres de profondeur J'ai la carte, je t'attache dans mon camion Quoi qu'il en soit beaucoup de gens semblent encore y croire aujourd'hui Voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire A vous abonner à la chaîne et je vous dis au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz